Une minute de silence pour dire leur peine, mais aussi réclamer justice pour Jean Leccia. Les personnels du conseil départemental de la Haute-Corse ont rendu ce matin hommage au directeur général des services assassiné il y a 4 ans. Un crime toujours non élucidé. On ne sait pas s'il y a une enquête ou pas, on n'a aucune info et on attend de réponse. Vous n'avez eu aucun élément depuis 4 ans ? Aucun, jamais. On demande à ce que la justice fasse son boulot. Ce 23 mars 2014, Jean Leccia circule en voiture à Alleria lorsqu'il est mortellement atteint par une rafale d'armes automatiques. Dans ce dossier confié à la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, de nombreuses pistes ont été étudiées mais aucune n'a abouti. Les partis civils mettent en cause le travail des multiples enquêteurs. Dans le cadre de cette enquête, il y a eu, c'est une certitude, une opposition entre la police judiciaire qui orientait l'enquête dans un sens et la gendarmerie qui orientait l'enquête dans un autre sens. Et ça a fortement nuit à l'instruction de ce dossier. De nouvelles investigations ont donc été demandées à la GIRS sur ses interférences dans l'instruction, mais aussi sur les finances du village de Jean Leccia Sangavine au Diffioumau. Il faut chercher l'origine de cet assassinat dans le contexte de ce qui s'est passé au niveau de la plaine orientale, de la mairie de Sangavine, et des liens que peuvent avoir certains élus avec certaines personnes et certains gendarmes également. A ce jour, ces demandes n'ont pas suscité de retour de la justice. Les partis civils envisagent de relancer le magistrat instructeur. Sous-titrage Société Radio-Canada